Je vais être aussi bref et discret que mes collègues et amis, et je vais dire quelques mots au nom de l'institut jordanien. Je crois qu'il a déjà été dit il y a quelques minutes que le ville est un lieu privilégié de mémoire et d'hommage à ceux qui, en 1924, ont sacrifié leur vie pour la liberté de la géorgie. J'ajouterais que malheureusement, depuis des décennies et des décennies, c'est le seul lieu où cet hommage leur est rendu totalement et régulièrement. Je crois qu'il est extrêmement important de rendre hommage à ces combattants, de rendre hommage à ces milliers d'hommes qui ont cru pouvoir se soulever en 1924 pour la liberté de la géorgie. Nous ne sommes pas ici pour les juger. Je crois que les historiens, dans les allées à venir, maintenant que les archives sont accessibles, pourront porter non pas un jugement, mais faire une analyse qui nous permettra de mieux comprendre ce qui s'est déroulé au cours de cette période. Il n'empêche que des milliers d'hommes se sont soulevés. Des milliers d'hommes ont cru qu'ils pourraient libérer leur patrie. Au cours de ces quelques jours, cette insurrection a duré une semaine. On a vu des milliers de mineurs, de paysans, c'était à la fois des mineurs et des paysans, des intellectuels, des étudiants, se lever contre le pouvoir bolchevien. On a vu de grands esprits, on a vu des hommes politiques, des intellectuels georgiens, sociaux-démocrates, mais aussi nationaux-démocrates, socialistes, fédéralistes, qui, dans l'unité, ont tenté de s'opposer à l'ordre bolchevien. Se sont-ils trompés ? Ont-ils agi de la meilleure manière ? Je ne suis pas capable d'en juger. Je crois que nous deux leur devons le respect, nous leur devons un hommage. Nous devons le respect à ces hommes qui, en 1924, après des années de lutte, on oublie toujours que la georgie, dès les premiers jours de l'occupation soviétique, a résisté. Elle a résisté en faisant grève. Les ouvriers de l'Arceau, de Pénissi, qui organisent des grèves régulières, les pétitions, les manifestations, les obsèques, qui sont à chaque fois l'occasion de manifester son opposition au pouvoir bolchevien. En 1923, au début de 1923, la georgie a connu une accentuation de la répression. A la suite de l'assassinat d'un responsable géorgien de la Tchéca, qui était considéré par ses propres camarades comme un véritable boucher, on a procédé à une fusillade d'otages en gouris. Une centaine de personnes, des femmes, des enfants, des cousins, de ceux qui étaient censés être des opposants au pouvoir solitique, ont été liquidés. En 1924, on peut donc comprendre qu'une partie importante de la georgie se sentait humiliée, qu'une partie importante de la georgie était suffisamment désespérée pour considérer que le seul moyen de se libérer était de se soulever les armes à la main. Ensuite, la georgie va connaître les longues périodes que vous savez. Je crois que l'année 1924 est le moment de rupture, c'est-à-dire cette georgie combattante, cette georgie qui résiste, qui a résisté de manière extrêmement forte, juste en 1924, va voir cette résistance s'amenuiser. Elle ne va pas disparaître du jour au lendemain. Il faudra, pour que la résistance de la georgie soit totalement écrasée, et purge stalinienne, il faudra des arrestations massives des années 30. Ceci étant dit, je crois que lorsque l'on se trouve face à cet événement, pour moi, tout à fait majeur, de la règle stalinienne, c'est une défaite. C'est vrai. Et personne, aucun peuple n'aime les défaites. Il n'empêche que cette défaite a une part de gloire, une part d'honneur qu'il faut respecter. Et j'espère que la georgie va très rapidement, l'étant quand même, en étant 2010, construire les quelques monuments, les quelques plaques à la mémoire de ces gens qui ont sacrifié leur vie en septembre, octobre 1924. Alors, il faut associer, on a déjà honoré, mais je ne pense pas que ce soit suffisant, mais a-t-on honoré Andrény Cashfilly et tous leurs camarades, tous ces gens qu'on a fait ensemble ? Chacun était à sa place. Chacun occupait le poste qui lui avait été dévolu par le comité paritaire. Or, parler, comme tu l'as fait fort justement, de l'unité du peuple georgien, c'est bien, c'est important, et je crois que c'est fondamental. En même temps, il faut mettre, il faut que la georgie d'aujourd'hui, nous, nous sommes ici à Neuville, en France, que la georgie d'aujourd'hui soit capable d'unifier tous ses enfants, toutes ses victimes, tous ses... Voilà, et je crois que c'est une tâche tout à fait essentielle pour la georgie que de reconsidérer son histoire, on en a déjà parlé, de reconsidérer son histoire, revoir son histoire, la voir de manière, je dirais, objective, froide, parce que c'est tout à fait essentiel pour son propre avenir. Merci. Merci Jean-Pierre. Merci.